Le CERIMED, Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale, est un groupement d'intérêts scientifiques impliquant plusieurs instances universitaires, dont Ex-Marseille Université. Implanté sur le campus Santé Timon, sa vocation est d'être une plateforme d'imagerie partenariale et pluridisciplinaire de services et de recherche à l'échelle européenne. On dispose à CERIMED d'un plateau d'imagerie qui est complet, puisqu'on va couvrir la radiographie standard, l'échographie, le scanner, le PET scan, la gamma caméra, bientôt l'IRM, l'échographie également. Et donc on a à disposition également un secteur animalier qui nous permet de proposer une plateforme de recherche pré-clinique, petit animal, gros animal, et également une plateforme de recherche clinique qui est assez unique en Europe au niveau du caractère complet du plateau. L'objectif du CERIMED est de faire en sorte que le délai entre l'innovation technologique créée par l'industrie et l'application aux patients du CHU soit le plus court possible. Ça impose d'abord une logistique et des moyens qui sont énormes, et puis ça nécessite le savoir-faire des laboratoires de recherche qui eux sont bien sûr inclus dans l'université, et puis ça nécessite aussi les patients qui eux, par définition, viennent voir les médecins dans le cadre du CHU. Et donc ici on combine en termes de proximité, la faculté est juste à côté, l'hôpital est juste derrière, et puis au milieu on a ce centre de recherche où tout va pouvoir confluer. Un des exemples de collaboration a lieu en ce moment, on finalise un projet européen qui s'appelle EndoTofPET, qui met en place une collaboration entre une dizaine de laboratoires européens, autour du développement d'une nouvelle sonde qui va coupler la technologie de l'échographie endorectale et de la médecine nucléaire, pour notamment la détection des cancers de prostate. Cette étude est en cours, on est en train de finaliser la mise au point de cette sonde sur le préclinique, donc sur le gros animal, et l'idée c'est que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible de ce dispositif dans le diagnostic des cancers de la prostate. Sous-titrage ST' 501